L'authenticité c'est quoi ? D'abord pour nos aïroirs c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le belge pour moi doit être un authentique, le français doit l'être aussi, tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis, sans complexe. Mais nous devons, nous autres en synchroniser, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être restés. Ceci se passe en 1971 dans la République du Congo. C'est l'année que les Congolais ou Zahirois, à partir de cette date, ont décidé d'appeler l'année des 3 Z. Pourquoi l'année des 3 Z ? Parce que Z comme Zahir, le pays, Z comme le nouveau nom du fleuve qui est passé de fleuve Congo à fleuve Zahir. Et aussi Z parce que c'est le nom de la monnaie congolaise à partir de ce moment-là. C'est une période charnière dans l'histoire de cette grande nation africaine. C'est une économie florissante. A partir de cette année ou quelques années plus tard, il faut 2 dollars pour acheter un Zahir congolais, enfin un Zahir. Et tout ça est impulsé par le maréchal Mobotu. Il a commencé comme président et il a terminé comme président maréchal. Et c'est le début du mouvement de l'authenticité. Ce mouvement est donc appelé authenticité et ça commence, c'est présenté comme un mouvement, comme des recommandations. Et ça devient très vite un régime dictatorial qui impose un nouveau style de vie qui va jusqu'aux détails les plus intimes de la vie privée, jusqu'au choix du nom. A partir de ce moment-là au Congo, on n'a pas le droit de s'appeler Jean ou Philippe. Il faut choisir un nouveau nom et un nom d'origine africaine. Ce mouvement d'authenticité impose plein de choses. La ville de Léopoldville devient Kinshasa. Il se passe plein de choses. On n'a plus le droit de s'habiller en costume occidental. Il faut mettre le labakost. L'abakost, c'est une tenue qui est censée être une tenue africaine. Et abakost, c'est une contraction d'une expression qui veut dire « abat le costume ». Donc, en fait, on devient authentique par force. Et on est dans une situation où un homme décide pour des millions de gens ce qu'est l'authenticité et impose de se ranger dans cette boîte d'authenticité. Et c'est une situation assez intéressante. Cela a commencé au début des années 70. Ça avance encore un peu. Et finalement, par la force des choses, parce que les gens changent, le monde change, ça a périclité. Et à partir de la chute de Mobutu, qui d'ailleurs avait une anecdote, Mobutu avait décidé de changer son nom. Il ne s'appelait plus Jean-Désiré Mobutu. Il s'appelait Mobutu, Kukubendu, Wasabanga, Sese Seko, qui veut dire Mobutu, le guerrier qui va de victoire en victoire sans jamais être vaincu à ses théâtrales. Donc, vous vous demandez certainement pourquoi un jeune Dakarois photographe né à Dakar et qui est né après tous ces événements, qui n'a jamais été au Congo, veut commencer sa présentation avec cet épisode de l'histoire du Congo. Eh bien, ça commence d'abord par mon intérêt pour cette question, pour ce mot, ce mot qu'on nomme authenticité. Qu'est l'authenticité ? C'est une question qui a attiré beaucoup de réflexions, de philosophes, de personnes plus ou moins savantes. Et l'authenticité ramène à des notions de vérité, des notions de... Est-ce que je peux prendre une pause et vous dire combien vous êtes beaux et combien j'ai envie de vous photographier, vous tous ? Merci. Donc, l'authenticité, ça ramène à des notions de véracité, d'honnêteté avec soi-même, d'honnêteté ou de conformisme à des valeurs. Il y a des philosophes qui ont réfléchi sur la question. Jean-Paul Sartre me vient à l'esprit. Il définit l'authenticité comme le fait de toujours rester égal à soi-même en toute situation. C'est la partie de la définition qui revient le plus quand on fait des recherches, mais on oublie souvent de parler de la phrase qui suit. Parce que Jean-Paul Sartre, en continuant cette réflexion qui a duré toute sa vie, dit que l'authenticité, c'est aussi cette capacité à s'enrichir des péripéties de la vie et de les incorporer à sa personnalité et à sa façon de voir les choses. Je fais une petite parenthèse pour maintenant vous parler de qui je suis. Et je reviendrai sur l'authenticité, si vous le voulez bien, un peu plus tard. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né ici à Dakar en 1980. Je suis né dans un pays qui avait déjà 20 ans, qui n'était plus dans cette fougue de revendications d'une identité nationale. Les choses se faisaient de fait. On était déjà Sénégalais de cœur et ce n'était plus un effort, c'était dans l'ordre des choses. Je suis né après le président Senghor et bien qu'il ait habité toutes les conversations autour de la table, je ne l'ai pas connu parce qu'il s'était retiré en 1981 et vivait déjà en France. Et donc, j'ai grandi dans une ville sixième d'une famille de trois filles et trois garçons. Mes parents, parce qu'ils sont retraités maintenant, étaient donnés de travailleurs. Papa était dans la finance et maman a fait des études de droit et elle était dans la gestion des ressources humaines et les langues. Et nous avons eu l'opportunité de voir plusieurs mondes se balader dans notre foyer. À la télé, il y avait une cantatrice sénégalaise qui s'appelait Harmey Madiaga. Et juste après, il y avait Ma'élia Jackson et Aretha Franklin. Et après, j'avais Chantal Gouéa. Et le Sénégal, notre ménage, notre famille, c'était un peu la rencontre de tout ce qui se faisait et tout ce qui s'est changé. Parce que nous bénéficions d'une diplomatie et d'un positionnement du pays qui faisait que nous étions à la croisée des chemins. Je pense très sincèrement que ceux qui ont grandi en même temps que moi ont eu une chance inouïe de grandir dans un pays qui était curieux de tout et qui n'avait pas de complexe à aller chercher des choses nouvelles. Le mercredi après-midi, on n'avait pas cours. On avait le choix entre le théâtre Daniel Sorano. On pouvait regarder une épopée sur Sundiata Keita ou sur le royaume d'Under, sur la résistance contre le pouvoir colonial. Ou alors, on avait le droit d'aller acheter un ticket, d'entrer au cinéma et regarder Jackie Chan. Ou un film indien, même. Je me souviens de films indiens comme Mangala, la fille du Gange, avec tout le côté théâtral et tout le côté Bollywood. qui a quelque part forgé un regard et forgé une curiosité visuelle, chez moi en tout cas. Et donc, je continue. Je suis un assez bon élève. Et je deviens adolescent. Et après m'être abreuvé de tout ça, des rencontres culturelles que je faisais entre les quatre murs du salon de ma famille, j'ai la chance de partir comme étudiant dans une école de commerce en France. Et à vrai dire, je ne suis pas tellement dépaysé parce que toutes ces choses que je voyais, j'étais à Paris. Paris était un peu comme je l'avais toujours vu. Et je n'étais pas blasé, mais j'étais dans mon élément, tout comme je l'étais à Dakar. Et peut-être que je l'aurais été... Lorsque j'ai voyagé plus tard, je me suis toujours senti chez moi, n'importe où. Seulement, je me rends compte d'une chose. Et là, l'authenticité revient. C'est qu'à chaque fois que je fais des références à des choses avec lesquelles j'ai grandi, on me regarde bizarrement. Jusqu'au jour où j'entends au détour d'une conversation, « Ah tiens, toi, tu n'es pas comme les autres. » On me reproche à un moment à un mot couvert d'être peut-être moins authentique, d'être peut-être trop international ou de ne pas avoir toutes ces choses qui, dans l'esprit collectif, correspondent plus à une certaine vision de l'Afrique. Je m'interroge sur cette question et c'est une question qui reste dans ma tête plusieurs années. Je continue, je trouve mon premier emploi. J'ai eu une opportunité de travailler dans d'autres parties de l'Afrique. Je me retrouve en Afrique de l'Est, anglophone pour le coup. Et pareil, c'est des choses qui reviennent. Et là où ça devient intriguant, c'est que ça vient aussi de compatriotes africains. On me reproche certaines opinions où on est au moins choqué ou plutôt intrigué par le fait que je soutienne certains points de vue, que je m'intéresse à certaines choses et que lorsque je parle de références visuelles, je cite certainement, bien sûr, des maîtres de la photographie africaine. Je parle de Seydou Kaita et de Malik Sidibé, mais je parle de Jean-Paul Goude aussi, parce que quand j'étais étudiant en France et parce que quand j'étais un enfant à Dakar, je regardais ses publicités avec Grace Jones. Et toutes ces choses-là font moi. Je me rends compte que cette définition de l'authenticité a une dimension quelque part dogmatique, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un ne correspond pas à l'attente que nous avons de cette personne, on a tendance à vouloir penser que cette personne n'est peut-être pas tellement authentique. Du coup, je reviens sur la définition de l'authenticité et je me rends compte qu'il faut que je me fasse ma propre définition de l'authenticité et j'espère qu'à la fin de mon intervention, vous serez d'accord avec moi. Je pense que l'authenticité, ce n'est pas seulement un aspect de la personnalité, je la vois comme une liberté. L'authenticité, ce n'est pas seulement être le même en toute situation, c'est la liberté de se donner autant de facettes que la vie a taillées en nous. Personne ne peut décider comment vous allez être africain. Personne ne peut décider comment vous allez être parisien ou chinois. Même Mobutu ne peut pas décider pour les Congolais ce que c'est que d'être Congolais. Nous ne sommes pas les mêmes et fort heureusement d'ailleurs. Nous ne sommes pas les mêmes photographes. Nous sommes tous égaux parce que nous avons un regard qui est le nôtre. Mon message s'adresse à la communauté artistique. Je me rends compte que des fois par facilité, des fois par besoin de rester dans une zone de confort et aussi par désir de communiquer et de plaire, ce qui est naturel, finalement on se retrouve dans des situations où on abdique. Et on fait finalement ce qui est attendu de nous. on a des thèmes de prédilection parce qu'on parle d'Afrique, on parle du côté moins rose, on parle des choses qui sont difficiles. Soit, c'est bien, il faut le faire, il faut absolument documenter les tragédies qui se passent dans notre continent. Mais nous devons à ce continent qui est tellement plein de diversité, tellement plein de choses positives qui se passent. Nous nous devons de communiquer sur tout et lorsque je ramène ça à ma personne, je suis dans une phase où je pense que ça va durer toute ma carrière. J'ai aussi besoin, par souci d'authenticité justement, parce que j'ai besoin de faire transparaître mon histoire et mes rêves et pour parler en langage commun, j'ai besoin de parler de mes délires de jeunes photographes sénégalais. J'ai besoin de parler de cette Afrique qui est mienne. Et l'Afrique que je connais, celle dans laquelle je vis, est une Afrique qui est diverse. C'est une Afrique qui est ouverte au monde, qui a un jeu, un échange d'influence avec le monde. Lorsque je parle à la communauté artistique et lorsque je vous parle, que vous soyez Africains de cœur, de sang ou Africains par la force des choses, donner une image aussi complète que possible, parler de tout, parler de ce qui se passe mal et parler de ce qui se passe bien aussi, parler des aspirations. Nous sommes dans un continent où, à cause de difficultés, nous sommes avec des pays qui ont des systèmes éducatifs jeunes. Tout le monde n'a pas l'opportunité de parler au nom du continent. Lorsqu'on a l'opportunité de le faire, il faut bien le faire. Et il ne faut surtout pas laisser votre interlocuteur ou votre public décider à votre place de ce que vous devez dire de l'Afrique. C'est très important. J'étais jusqu'à l'année dernière, à quelques jours près, cadre dans une multinationale. Je faisais, j'espère que je le fais toujours, la fierté de mes parents parce que c'était un début de carrière très promoteur. Je me suis très vite retrouvé à des postes de responsabilité et tout s'annonçait très bien. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais eu une meilleure opportunité par la photographie de raconter mon chapitre dans la grande histoire africaine et dans l'histoire du monde aussi. J'ai donc décidé de démissionner de mon travail au grand dame de ma mère qui en a fait. Ça a été un épisode assez tendu et je ne regrette pas maintenant parce que justement, je participe activement. Chaque photo que je prends, je la tire du plus profond de moi. Je la tire des choses que j'ai vécues. Et j'essaie de transformer ça en une nouvelle fenêtre vers ce continent que j'aime tant. Et c'est l'idée d'ailleurs, derrière le projet que je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite, qui s'appelle le Studio des Vanités. C'est un projet dans lequel je décide, j'essaie du moins, de documenter une génération à laquelle je participe, à laquelle je fais partie. Et ce sont des gens qui tous les jours, et croyez-moi, ce n'est pas facile de travailler dans la culture lorsqu'on vit ici. C'est des gens qui ont décidé de changer les choses, pierre après pierre, d'écrire chacun sa phrase dans ce nouveau chapitre, dans l'histoire de l'Afrique, qui s'inspire des choses qu'ils ont vécues, des choses qui leur ont été racontées et de choses auxquelles ils aspirent. Et ces gens, je les ai regroupés, je suis en train de les regrouper dans un studio qui s'appelle le Studio des Vanités. Ce sont des portraits posés, et c'est un petit clin d'œil à une certaine tradition de la photographie africaine, mais revisité, puisqu'il fait profiter des avancées technologiques, des avancées artistiques. Je présente cette génération avec ces personnes qui ne sont pas toujours connues, et qui agissent du jour au lendemain, jour après jour, à changer et redéfinir cette image africaine, parce que nous le devons à ce continent, et nous le devons aussi à ce monde, parce que je pense que nous ne serons pas les seuls à profiter justement de ce nouveau chapitre. Le monde aussi a des choses à découvrir en Afrique, et la bonne nouvelle, c'est que vous voyez dans les médias, dans la mode, vous le voyez partout, l'Afrique est un centre d'intérêt pour beaucoup de personnes sur Terre, et j'espère que ça continuera. Donc, c'est ce que j'étais venu partager avec vous. Le mot d'ordre qui est mon dernier slide, c'est donc « get free », sortez du carcan, dites ce que vous avez envie de dire, et ne vous laissez pas imposer votre façon de le dire, et choisissez votre façon de partager votre expérience africaine, c'est le seul moyen de réécrire cette histoire. Je vous remercie. Et je repars avec mon tabouret. Merci. 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 Merci.